Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième partie de vidéo sur l'accompagnement ou le rythme quand on s'accompagne à la guitare acoustique ou même électrique juste son rythme en général, c'est tellement primordial j'ai fait une première vidéo là-dessus vous pouvez aller voir cette vidéo-là qui est en description pour la première partie qui était comme des trucs plus de base et aujourd'hui on y va avec les trucs plus fancy pour améliorer votre strumming et vous conscientiser davantage à avoir une rythmique plus polie dans l'optique qu'on est seul, c'est vraiment important de s'occuper du relief nous-mêmes donc créer son propre relief et pas juste l'inventer vraiment se fier sur ce que la chanson propose moi mon truc personnellement c'est de penser comme un drômeur quand vient le temps de mettre du relief dans mon strumming c'est vraiment d'essayer de commencer à séparer ce qu'on peut faire avec le pic on a plusieurs sets de cordes sur une guitare donc pour moi c'est comme différentes parties du drum on a l'aspect super rythmique de la subdivision qui pour moi est comme un hi-hat de batterie les grosses cordes c'est comme un bass drum qui est la grosse caisse et les petites cordes peuvent être considérées plus comme un snare qui est la caisse claire en bon français essayer de recréer le plus possible la groove de la chanson fait aller chercher tous les aspects rythmiques ce que je veux dire par là, on va se mettre un petit exemple de drum on va écouter et on va essayer de voir comment on peut recréer un petit peu la groove avec ce qu'on a parlé comme aspect on va se prendre juste un accord de sol et on va se dire qu'est ce qu'on peut faire pour aller chercher ce rythme là sans avoir de drum il faut comprendre un petit peu, il faut être capable de le chanter déjà en partant je pense et si on est capable de le chanter fait que juste le juste ça ça peut nous le garder en tête et après ça on peut aller essayer de le simuler donc et ici on a notre subdivision principale et donc notre mouvement de poignet va toujours aller comme ça après ça avec les poums qui est souvent utilisé comme son pour un bass drum puis les cha qui est souvent utilisé comme un son de snare on va essayer d'aller chercher la dynamique de ça si la groove faisait on va faire ça avec nos cordes comme on disait avec les grosses cordes puis les petites cordes grosses cordes qui sont comme un bass drum les petites qui sont plus comme un snare et on fait on n'a pas obligé de garder ça exactement comme ça parce que ça fait un petit peu trop découpé là on embarque sur ce que je disais tantôt et ce qui est le premier point les subdivisions et on peut arriver à quelque chose d'assez semblable et on fait attention peut-être que c'est plus évident aussi de le voir je ne fais pas toutes les cordes systématiquement à tous les coups et si on va réécouter ce fameux beat de drum et là on se retrouve à quelque chose de plus complet mais qui peut vraiment coller à la pièce et pour avoir fait beaucoup et en fait avoir fait et j'en fais encore beaucoup de duos acoustiques dans la vie où est-ce que je suis seul à accompagner des chanteurs et des chanteuses c'est exactement tout le temps ça qu'il faut faire pour chaque chanson parce qu'on se doit de donner la groove de chaque chanson et de la faire sous-entendre sans pour autant avoir un band ou une track ou peu importe c'est nous qui en est complètement responsable c'est un excellent truc pour travailler sa rythmique puis vraiment se conscientiser à jouer sur des chansons pas juste un pattern qu'on connait puis essayer de l'appliquer sur d'autres chansons que j'appelle le phénomène chansonnier j'appelle ça comme ça à la blague là mais c'est parce que souvent les chansons les chansonniers vont avoir un pattern ou deux puis ils vont faire toutes les tunes là-dessus mais chaque chanson a vraiment une groove et si on veut créer du relief dans une chanson en soi et dans un répertoire complet aussi c'est important de pouvoir aller chercher les éléments rythmiques de la toune puis d'être capable de les condenser puis de les mettre sur la guitare je pense que ça fait une grosse ligne entre quelqu'un qui est débutant, intermédiaire puis professionnel le niveau de complexité puis de détails qu'on est capable d'aller chercher dans l'accompagnement ça fait une énorme différence en passant si jamais vous cherchez toujours des petits trucs ou des petites réflexions à avoir pour vous améliorer dans tout plein de circonstances que ce soit en gear, en playing, en théorie abonnez-vous à la chaîne c'est vraiment ça qui se passe ici souvent des sujets qui me sont vraiment directement inspirés de ma vie d'enseignant et de ma vie de joueur live de pigiste c'est vraiment plein de petits cues que des fois je fais comme ah ça c'est important je vais le partager je le fais de bon coeur si vous voulez, supportez abonnez-vous c'est facile, c'est gratuit c'est profitable pour toutes sortes de guitaristes quatrième point qui est aussi dans le sens du troisième qui est de créer du relief mais là ça va être de façon un petit peu plus épurée là on va essayer de focusser à vraiment découper les bases je parle vraiment de séparer la base du reste de l'accord particulièrement quand on arrive sur un nouvel accord pour épurer un petit peu puis vraiment séparer la base puis l'accord ça élargit le relief un petit peu et ça fait qu'on a moins tendance à jouer des grands coups si je reprends un petit peu le même pattern qu'on avait pris pour le drum juste ça ici beaucoup moins occupé que la façon précédente de le faire parce que j'ai juste joué la base seule et j'ai joué le reste des petites cordes j'arrête pas mon mouvement pour autant je fais pas c'est pas ça qui se passe je garde encore mon motif mais de façon beaucoup plus subtile et sous-entendue si on essaye de mettre ça encore à Folsom Prison Blues qui est une toune qui va beaucoup plus vite puis dans ce genre de contextuel de toune plus rapide c'est le genre d'affaires qu'on se met à varger notre vie beaucoup trop facilement et ce principe là de base découpée peut vous aider vraiment à alléger tout ça donc à place de sonner comme un tank on va virer avec on manque la différence beaucoup plus léger beaucoup plus facile pour quelqu'un qui chante de passer par dessus quand il faut vraiment varger ça vous laisse l'option de pouvoir le faire super fort mais ça vous laisse aussi l'option de pouvoir garder tout ce que vous avez besoin d'entendre c'est à dire la base puis le reste de l'accord en étant vraiment plus épuré et reculé dans l'intention si ce genre de vidéo et de contenu vous intéresse je vous invite à venir visiter ma page Patreon il y a plusieurs programmes disponibles et vous avez en plus accès à toutes les vidéos dans leur entièreté plus des transcriptions écrites pour garder avec vous à tout jamais ça reste encore la meilleure façon d'encourager les vidéos et de personnaliser les vidéos pour vous ceci dit un gros merci donc juste séparer les basses ça fait une énorme différence ça épure beaucoup ça nous empêche de jouer trop de notes en même temps c'est super utile alors voilà les trucs pour améliorer votre strumming être conscientisé davantage sur votre strumming parce que c'est quelque chose de bien important qu'on fait et des fois on le prend pour acquis ou on prend pas le temps de le polir assez si vous avez des suggestions, des commentaires je vous invite à les laisser en dessous ça va me faire un super plaisir d'y répondre et de les considérer si c'est quelque chose qui peut porter à une suite ou être constructif en espérant que ça vous a plu c'est des trucs que j'applique tous les jours quotidiennement sur des shows et avec des élèves ou quand j'enregistre je vous les partage et je vous les suggère aussi de les considérer sinon restez à l'affût il va y avoir plein d'autres vidéos qui s'en viennent mon horaire commence à s'alléger un peu fait que je vais pouvoir m'y remettre de plus belle donc on se revoit dans une autre vidéo ok bye bye